M. Karim Ouahman, bonjour. Bonjour madame. Alors, les déchets, une richesse, M. Ouahman ? C'est clair qu'il faut savoir tout d'abord que, avant que ce soit un déchet, c'était de la matière première. Donc il s'agit maintenant de redonner son aspect initial et de passer au tri, à la valorisation. Alors justement, sa valorisation est-elle un objectif qu'on se fixe et qu'on veut atteindre au niveau du gouvernement et des pouvoirs publics par le biais bien sûr de votre agence que vous chapeautez ? C'est clair. Tout d'abord, il faut savoir que l'Agence nationale des déchets est une institution exécutive du ministère des Ressources en eau et de l'environnement. Sa mission principale est de promouvoir justement ce qu'on appelle la gestion intégrée des déchets qui repose sur la mise en œuvre de la chaîne de gestion des déchets qui commence là où on génère les déchets et se termine là où on les mine d'une manière définitive. Alors selon des chiffres communiqués par certains organismes, les déchets industriels représentent l'équivalent d'un peu plus de 2,5 millions de tonnes en eau. Ils sont valorisés sans pour autant connaître le taux. Est-ce que cela signifie qu'on ne détient pas les chiffres réels aujourd'hui, M. Ouaman ? Il faut savoir déjà qu'un déchet industriel est composé de déchets spéciaux, de déchets assimilés aux déchets ménagers et de déchets inertes. C'est vrai qu'avoir le chiffre exact n'est pas possible du fait que les industriels ne communiquent pas automatiquement ou systématiquement les flux de déchets générés, sauf les déchets spéciaux où ils sont tenus de communiquer à travers des documents officiels et réglementés. Néanmoins, il faut savoir aussi que tout ce qui est déchets banals générés par les industriels sont évacués par ces derniers, généralement vers des créneaux informels. D'où c'est clair que l'information ne pourrait que nous échapper et on ne pourra pas vous communiquer plus de détails sur ce sujet. C'est un chantier que lance notre ministère des ressources en eau et de l'environnement justement pour inciter et motiver tous ces opérateurs à communiquer les différents flux de déchets générés afin qu'on puisse avoir l'information exacte, afin qu'on puisse aussi motiver d'éventuels investisseurs à s'inscrire dans cette logique de création d'entreprises dans le domaine de la gestion des déchets. Mais quel est votre rôle à partir du moment où vous dites aussi que certains agissent dans le cadre de l'informel ? Quelles sont les actions que vous engagez pour lutter contre ce type de pratiques ? Écoutez, dans toute politique, il y a le bâton et la carotte. C'est clair que la réglementation est là. Notre mission principale, c'est de communiquer par rapport à cette réglementation et de passer à l'acte par la suite. Pour votre information, au niveau de l'agence, on dispose d'un système national d'information sur les déchets. Et ce système ne peut fonctionner que si les différents acteurs communiquent les chiffres, notamment par rapport aux fils de déchets générés. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a beaucoup, même beaucoup trop de retard par rapport à la valorisation de ces déchets aujourd'hui ? Notre pays connaît beaucoup de retard ? Je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord par rapport à cette approche. Moi, je dis que beaucoup de choses ont été faites depuis. Il faut savoir que, si je peux terminer ma réflexion, beaucoup de choses ont été faites. Il faut savoir qu'on était situé par rapport à un contexte. Au début des années 2000, il y avait une problématique d'évacuation des déchets, de mise en décharge, où on pratiquait pratiquement la mise en décharge brute. Donc, il fallait y remédier. Et c'est pour ça qu'il fallait mettre en place un système de sondage d'enfuissement technique, justement pour éradiquer cette pratique de mise en décharge sauvage. On était obligé aussi, pas obligé, tenu, de s'inscrire dans une logique moderniste en matière de gestion des déchets. Il fallait mettre en place un certain nombre de règlements et de lois, justement, pour organiser au mieux la gestion des déchets. Il faut savoir que la gestion des déchets ne repose plus que sur la collecte et l'élimination finale. La gestion des déchets, c'est une collecte, c'est un tri, c'est une valorisation et c'est une élimination finale. Donc, il fallait mettre en place un dispositif réglementaire qui devait répondre à ce contexte. Et dans ce dispositif, il y a, par rapport aux déchets ménagers, si je reviens aux déchets ménagers, il y a ce décret sur les plans de gestion des déchets communaux. Donc, chaque commune est tenue d'élaborer son plan de gestion sur son territoire à un horizon de données. Et dans ce plan de gestion, il fallait monter toute une étude qui reprenait tous les aspects de la gestion, de la collecte à l'élimination finale. Mais justement, mais est-ce qu'entre-temps, à travers toutes ces étapes, on enregistre encore aujourd'hui beaucoup de retard ? Parce qu'il y a eu la loi de 2001 et depuis plus rien pratiquement, à part quelques aspects liés à la gestion environnementale. De 2001, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de temps. C'est pratiquement 15 années. Ben, comparativement au monde occidental, si on peut se comparer au monde occidental... Mais on est trop loin pour nous comparer au monde occidental. Je compare de la manière suivante. Il faut voir aussi la manière dont les choses ont évolué chez eux. Ce n'est pas venu comme ça. Donc, ça a pris... Si on prend le cas de l'Allemagne, qui est un pays référent en matière de tri et de traitement écologique des déchets, ça leur a pris quand même 30 années. Donc, 15 ans, on est, à mon sens, dans les délais. D'autant plus que l'infrastructure est là, la motivation est là. Maintenant, il faut passer une étape supplémentaire, innovative, sortir du contexte déchet au contexte matière. Je crois que vous avez entendu le ministre des Ressources et de l'Environnement dire hier qu'il fallait maintenant passer à la gestion économique du déchet. Parce qu'en fait, le déchet, c'est de la matière première, c'est de la valorisabilité, c'est de la richesse. Alors, comment les valoriser aujourd'hui ? Quand on parle de déchets industriels valorisés en Algérie, on parle essentiellement de plastique, l'électronique et les huiles ? Ce n'est qu'une partie infime du panel de déchets. Il faut savoir que le déchet, il y a trois familles. Il faut qu'on sache qu'il y a trois familles de déchets. Il y a les déchets spéciaux, spéciaux dangereux aussi, les déchets ménagés et assimilés et les déchets inertes. Chaque type de déchets a ses spécificités et a aussi des coûts de traitement. Donc, on ne traite pas de la même manière un déchet banal que des déchets spéciaux. C'est clair, parce que dans les civilités, la dangerosité est plus importante, donc une prise en charge spécifique s'impose. Néanmoins, il faut savoir que tous les déchets ont un potentiel valorisable. Il ne faut pas oublier aussi que la technologie évolue. Le déchet qui n'est pas valorisable à ce stade peut l'être rapidement dans les années à venir. Donc, il faut savoir aussi, si je reviens aux déchets ménagers, suite aux orientations de notre tutelle, nous avons opéré une campagne de caractérisation des déchets. Parce que si on parle de valorisation, il faut connaître aussi la composition. On ne peut pas mettre en place une stratégie de tri et de valorisation si on ne connaît pas de quoi est composé notre... Mais quand vous parlez de caractérisation, c'est le tri sélectif des déchets. Caractérisation, déjà, c'est la composition. On ne peut pas se fixer des objectifs de tri si on ne connaît pas la composition. La composition va nous orienter sur la politique à mettre en place pour justement entamer une politique de tri. Il faut savoir que l'Angérien, en moyenne, génère 300 kg de déchets ménagés par an, qui n'est pas rien. C'est l'équivalent d'un mètre cube. Si on parle d'espace ou de volume, c'est l'équivalent d'un mètre cube. Au risque de vous choquer, Mme Hachmy... Je vous risquerez. On a besoin, en moyenne, pour votre information, de pas moins de 400 hectares de fonci pour procéder à l'élimination des déchets ménagés par enfouissement technique. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas évident de trouver ce fonci. Si on prend juste la bande côtière où 65% de la population y est hébergée, on aura besoin de 260 hectares par an, en moyenne. Ça peut être plus. D'où les nouvelles orientations de notre tutelle, c'est d'aller vers une politique beaucoup plus orientée vers la valorisation, justement, pour réduire les quantités de déchets qui sont orientées vers l'enfouissement et créer, en parallèle, de la richesse. Mais est-ce qu'on peut considérer, vous avez déclaré, vous avez donné quelques chiffres et indicateurs à l'instant, on a besoin de 400 hectares pour des centres d'enfouissement technique. Mais est-ce que ces centres d'enfouissement technique répondent aux normes ? Et est-ce que c'est la seule option qu'on pouvait peut-être obtenir dans un premier temps ? Est-ce qu'on ne pouvait pas aller aussi vers l'incinération ? Écoutez, la technologie évolue. L'incinération existe depuis des années aussi. L'incinération a aussi ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir aussi que nos déchets sont largement humides par rapport aux déchets européens, si je cite l'Europe. Donc il y a un travail à faire en amont avant de penser à l'incinération. Le tri. C'est vrai qu'on a besoin de diversifier un peu nos outils de traitement des déchets. Mais pour diversifier, il faut impérativement pratiquer une politique de tri pour ne laisser aller vers les outils de traitement spécifiques que la fraction du déchet qui est apte à être traitée par rapport à cet outil. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là pour opter pour les deux options à la fois ? Le salut ne peut venir qu'à travers le tri à la source. Le tri, orienter les déchets triés vers les filières adéquates et vous allez constater après la mise en place de cette politique qu'il n'y aura qu'une partie infime qui sera destinée à l'élimination finale. Mais comment faire ? Est-ce qu'on est dans la réflexion ou on est dans l'action aujourd'hui, M. Oumann ? On est dans l'action parce que la réflexion a été déjà faite. On est dans l'action. Il y avait un contexte. Il fallait passer d'une gestion simpliste à une gestion beaucoup plus rationnelle. Maintenant, on passe à une gestion beaucoup plus qualitative qui s'articule sur la valorisation et la diversification des outils de traitement des déchets. Alors, en chiffres, le traitement des déchets actuellement au niveau de votre agence et à travers le territoire national, est-ce qu'on peut avoir par exemple les quantités qui sont traitées au quotidien ? Écoutez, on ne peut pas avoir la totalité du chiffre, mais on pourrait dire que pas moins de 70% des déchets sont déjà enfuis dans le cadre des centres d'office point technique. Donc, on a éradiqué à 70% la pratique de mise en décharge sauvage. Là, c'est déjà quelque chose de très positif comparativement aux 15 ans d'existence de la réglementation. C'est très positif. Et il y a tout un programme de mise en œuvre des centres d'office point technique qu'en première phase, bien évidemment. Mais est-ce qu'ils répondent aux normes ? On a fait un reportage il y a quelques jours au niveau de la ville de El Corso. Il y a des eaux qui se dégagent au niveau de ces centres d'office point technique et qui portent atteinte à l'environnement. Est-ce qu'ils répondent aux normes ? Et quand vous êtes saisi sur une question de ce type, est-ce que vous agissez ? Écoutez, un centre d'office point technique est là pour remédier à une problématique de mise en décharge sauvage. Il faut savoir qu'une mise en décharge sauvage génère du jus de déchets qu'on appelle technique, dans le jargon du déchet, de l'exilia. Il génère des odeurs à travers le gaz. C'est le cas au niveau de ce centre d'office point technique à El Corso, à Beaumerdès ? À ma connaissance, ce centre est équipé d'une station de traitement délixivien. Donc à mon sens, il faut voir un peu du côté du gestionnaire qu'on est-il par rapport au fonctionnement de cette station. Parce que si cette station ne fonctionne pas, c'est clair qu'il y a un problème quelque part. Mais est-ce qu'ils répondent aux normes ? Tous les centres d'office point technique existants actuellement ? Madame, pour être très objectif avec vous, un centre d'office point technique, c'est une installation classée justement qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement. Elle obéit à certaines règles de gestion. L'une des règles de gestion, c'est d'enfuir et de compacter le déchet et de le couvrir avec de la terre végétale. Ou un tout autre matériau susceptible d'éliminer les odeurs naugées en bande. Il faut que ça se fasse dans ce cadre. Si la gestion ne se fait pas dans ce cadre, c'est clair qu'il y a un problème qui va surgir par rapport à cette exploitation. Mais est-ce qu'on peut considérer que la gestion des déchets relève d'abord et en priorité par des collectivités locales ? Écoutez, la gestion des déchets, tout le monde est impliqué dans le cadre de la gestion des déchets. Et moi, vous, entreprises, administrations, gestionnaires des EPIC, tout le monde est impliqué. Et le salut ne peut venir qu'à travers la synchronisation de tous les acteurs du déchet. C'est le cas actuellement ou pas du tout ? On va vers ça. Tout le monde est conscient. Mais si on va, ça veut dire que ce n'est pas le cas ? Non, je regrette. Il ne faut pas rester négatif par rapport à ce sujet. Maintenant, il s'agit de mettre en rôle le dispositif. Et les mécanismes nécessaires pour synchroniser tous les acteurs liés à la gestion des déchets. Monsieur Kalim Ouamann, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, monsieur Kalim Ouamann, je voudrais revenir un peu maintenant sur les déchets ménagers. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une responsabilité des collectivités locales d'abord ou les ménages à la fois ? Alors, en termes de personnalité, c'est clair que de par la réglementation, les collectivités locales sont responsables de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Et la mission, si j'ose dire, du département des ressources et de l'environnement, c'est de légiférer et d'accompagner en termes de stratégie et d'appui aux collectivités locales, justement, pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. Alors, le trait sélectif, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'y intéressent aujourd'hui ? Puisqu'on a parlé des déchets comme étant une richesse économique. Écoutez, on a essayé de voir un peu le registre du commerce pour voir un peu les opérateurs qui travaillent dans ce domaine. Il n'y a pas moins de mille entreprises qui sont déjà installées, qui travaillent. Il y a de la demande aussi pour, justement, travailler dans le domaine de la gestion des déchets en général, pas uniquement le tri. Oui, voilà. Mais pour que ça se développe encore plus, il faut mobiliser les gisements. Il faut mobiliser. C'est pour ça qu'il est intéressant et pertinent de comprendre de quoi est composé les déchets qui sont générés par les ménages et quelle est leur valeur marchande sur le marché, justement, pour motiver et inciter les gens à travailler dans ce domaine. Mais il y a de l'électronique, il y a du verre, il y a du plastique, il y a du carton. Oui, mais le fait de le récupérer, ça a un coût aussi. Mais certains, je rebondis sur une des questions, avant même d'entamer les cinq minutes des questions des auditeurs, qui dit que le tri sélectif commence déjà dès la maison et on l'a vu ailleurs. Dans d'autres pays, on pourrait commencer déjà qu'en première étape par ce procédé. Monsieur Ouamen, on pourrait le mettre en œuvre ici, en Algérie également. C'est clair, il n'y a pas un certain nombre d'actions pilotes qui ont été lancées. Des poubelles pour le verre, pour le plastique, pour les déchets. Écoutez, ce n'est pas chose aisée de mettre des bacs, une série de bacs sur la voie publique, déjà. Mais ça se fait ailleurs, pourquoi ça ne se ferait pas en Algérie, monsieur Ouamen ? Ça se fait ailleurs après 30 années d'exercice. Eh bien, écoutez, ils ont appris, les Algériens, quand ils vont à l'étranger, ils jettent le verre dans les bacs à verre. Madame, restons un peu pragmatiques, s'il vous plaît. Mais je suis pragmatique. Oui, justement. Je ne comprends pas pourquoi on ne le met pas en œuvre. Pour atteindre cet objectif final, il y a un certain... On ne devrait pas commencer par cet objectif au lieu de le mettre au final, monsieur Ouamen ? Si je peux terminer ma réflexion, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y. Il y a une série d'étapes à passer, à traverser justement, pour atteindre cet objectif qui est l'idéal pour nous, c'est clair. Donc, dans la stratégie du ministère, elle repose sur deux bacs, comme première étape. Parce que l'objectif, c'est d'aller vers un certain nombre de bacs sur la voie publique, de différentes couleurs, pour les différents matériaux. Donc, on va commencer par deux bacs. Un bac jaune, pour tout ce qui est emballage ménagé, à part le verre. Un bac verre traditionnel, qu'on voit tout le temps, régulièrement sur la voie publique, qui va continuer à servir comme il sert actuellement. Ça, comme première phase. Comme première phase. Donc, dès cette phase terminée, on passe à une autre phase beaucoup plus qualitative. Là, on va demander à l'aménagère d'affiner encore plus son tri et de trier tout ce qui est plastique, à part, et tout ce qui est papier carton, à part, et tout ce qui est métallique, à part. Et si je reviens à la composition des déchets, il faut savoir aussi que l'Algérien produit par moins de 160 kg par an de matière organique, potentiellement valorisable en fumier. Donc, je vous laisse imaginer un peu. On a 40 millions d'habitants. Ce qu'on peut produire comme fumier à partir du déchet, si c'est bien trié à la source, et ça peut servir énormément dans le cadre de la politique des pouvoirs publics. pour la promotion de l'agriculture dans notre pays. Mais certains, dans d'autres pays, utilisent ce fumier au niveau de leur domicile. Mais vous dites, nous commençons par une première étape, première phase, pour aller vers la seconde, c'est-à-dire la première phase, mettre en place deux bacs. Et la deuxième, c'est le tri à partir du ménage, c'est-à-dire au niveau des domiciles, avec l'implication des ménagères. Mais quand vous allez les mettre en œuvre ? Ça a commencé déjà. Il y a un certain nombre. Je vous cite le cas de la capitale Alger. On est, puisque vous parlez de la coopération entre les différents secteurs, on a un projet ambitieux avec la ville d'Alger. On a été instruit dans ce sens par notre tutelle pour exécuter sur 86 sites la collecte sélective. Bon, c'est clair qu'on ne va pas commencer directement sur tous les sites. Donc on a commencé au niveau de la cité des Banani, la cité ADL Banani, ça donne de très très bons résultats. On commence un peu à dupliquer ce processus. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer pour commencer. Il faut commencer, réussir ce qu'on a commencé, garantir les facteurs de réussite, pour que quand on va ailleurs, on est sûr de la réussite de ce processus. Mais vous dites que ça a réussi au niveau des Banani, donc vous pouvez l'élargir facilement à d'autres communes et collectivités locales, très très rapidement, monsieur Ouamal. C'est en cours, mais il faut ajuster toute la chaîne aussi. Écoutez, on met deux BAC. Il faut que la collecte des deux BAC se fasse séparément aussi. Il faut que l'opérateur suit un peu notre logique. Donc il y a un certain nombre de calculs à faire aussi, madame. On n'approvise pas dans ce domaine. Alors comment vous allez faire pour l'élargir à d'autres collectivités locales ? Et à partir de quand ? C'est une première expérience au niveau de la capitale. On l'a fait dans un certain nombre de Wilayas. Ça a marché dans certains Wilayas, pas dans d'autres. Par exemple ? Je ne vais pas citer, je citerai par exemple le cas de Sidi B'Abbès, où ça marche à ma vie. Mais là, il y a eu, écoutez, la participation active de la population. Et maintenant, au niveau de la Wilayas et de Sidi B'Abbès, les gens des autres caters sont demandeurs de ce concept. Alors, le tri sélectif, ça pourrait être aussi une source de revenus pour les jeunes qui veulent se lancer dans la micro-entreprise, par exemple. Vous avez écouté notre ministre hier, il a dit que le marché par rapport aux déchets ménagers était de 38 milliards de dinars. Ce n'est pas rien. Donc déjà, ce chiffre... On exporte l'équivalent de 38 millions de dollars de déchets. C'est le cas également ? Écoutez, je ne peux pas... C'est un chiffre que je ne peux pas vérifier à mon niveau. Ils sont communiqués par l'association des exportateurs algériens qui l'ont repris des douanes algériennes. Oui, s'ils l'ont communiqué, donc c'est un chiffre officiel. Mais disons que l'idéal, ils sont en train actuellement d'exporter le déchet dans son état. Déchets. Mais écoutez, si on traite le déchet à un autre niveau, on va créer de l'emploi, on va créer de la richesse. Donc l'idéal, c'est de le garder chez nous et de l'exporter sous forme de matière première. C'est beaucoup plus intéressant pour le pays. Mais une question d'un auditeur qui vous dit, qu'est-ce que le recyclage informel ? Vous en avez parlé tout à l'heure. Je voudrais avoir un peu plus de précision. Le recyclage informel. Écoutez, madame, il faut qu'on définisse un peu le lexique du domaine. Le recyclage, déjà, il y a une différence entre valoriser et recycler. Recycler, c'est de produire de la matière première à partir du déchet. Et valoriser, c'est de produire, réaliser un produit à partir de la matière première. Donc moi, je n'ai pas bien saisi cette question. Mais disons que voilà, le recyclage, moi je dis que la récupération se fait généralement d'une manière informelle. Mais le recyclage, généralement, c'est des entreprises qui sont installées. Alors, quel est le coût de la gestion des déchets ménagers en moyenne en Algérie ? C'est une question d'un auditeur très pertinente. Écoutez, le coût, il faut savoir que le coût est toujours suivant sonné par l'État. Donc, le citoyen ne paye pas le coût réel. Mais il y a eu des calculs qui ont été faits par un certain nombre d'organismes à vérifier aussi. Donc, c'est une mission qui nous est confiée aussi pour voir un peu le prix de revient de l'attente du déchet. Parce que c'est clair que maintenant, il faut réfléchir à de nouvelles formes de gestion. Pourquoi pas ne pas passer au CERAC à la concession ? Mais la concession repose sur l'élaboration de cahiers de charges stricts. Les cahiers de charges ne peuvent se faire qu'à travers des termes de référence aussi stricts et qui reposent sur des informations vérifiées et vérifiables. Donc, il y a des calculs qui ont été faits depuis quelques années déjà. L'attente revient quand même à plus de 2 000 dinars. L'attente collectée. Je ne parle pas du traitement. L'attente collectée revient à un peu plus de 2 000 dinars. Mais là, ça dépend aussi du contexte. Ça dépend de la taille de l'agglomération. Alors, est-ce que vous avez parlé d'une nouvelle forme de gestion pour les collectivités locales ? Les déchets pourraient constituer une véritable richesse au niveau local ? C'est clair. Puisque maintenant, nous appelons les collectivités locales à s'impliquer dans le financement de leur collectivité locale. Écoutez, madame, le déchet, il peut être rentable. Il est rentable, c'est clair. Mais il faut le voir en termes de management aussi. Il faut toute une politique de gestion qui s'articule sur une démarche prospective. Et il faut déjà que la collectivité sur un territoire donné se fixe un objectif. Par rapport déjà à ces moyens existants, qu'est-ce qu'elle peut déjà se fixer comme taux de récupération ? Parce que si on se fixe des taux, le taux va nous permettre d'évaluer les conteneurs à mettre en place, la flotte à mettre en place, les agents à déployer sur le terrain. Voilà. Donc, juste en titre d'information, l'Algérien génère pas moins de 95 kg d'emballage, de déchets d'emballage par an. Ce n'est pas rien. Un, c'est si ça continue à aller vers les déchasses, c'est de l'argent perdu. Deux, c'est de l'espace du foncier perdu aussi. Et si on commence à… on se fixe un objectif par rapport à ces 95 kg, c'est de la plus-value, c'est de la création de la richesse, c'est de l'emploi aussi. Alors, commençons par poser des poubelles spécifiques dans les villes tout de suite et non pas par étapes par rapport à ce que vous déclariez à l'instant, M. Ouaman, c'est un auditeur qui réagit. On est très en retard dans notre wilaya, la wilaya de Rulisan. Il n'y a pas de poubelle, on pose les déchets par terre. Un, il faut savoir que tout se calcule. On ne pose pas les poubelles juste pour poser les poubelles. Les poubelles doivent être calculées. Comment elles sont calculées ? Par rapport à la flotte disponible pour leur évacuation et par rapport aux gisements aussi disponibles. Vous travaillez avec les collectivités locales pour ça ? C'est bien évidemment. Toutes les collectivités locales, elles vous sollicitent ? Oui, beaucoup de collectivités nous sollicitent. Beaucoup, pas toutes ? Écoutez, c'est un métier qui se découvre. Un certain nombre de collectivités aussi commencent à comprendre un peu la pertinence de la gestion moderne des déchets. Alors, autre question qui est posée. Certains considèrent que nous sommes, au niveau de la capitale, une des villes les plus sales. Est-ce que cela est dû au fait qu'on ne prend pas en considération ces déchets ? Ou le ramassage ? Je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à cette approche. Moi, je dis qu'on génère beaucoup plus de déchets. De plus en plus maintenant ? C'est clair. Écoutez, à l'indépendance, on n'était que 8 millions de habitants. On est 40 millions. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Mais il y a des projections sur l'avenir qui se font ? Oui, oui, mais écoutez. Il y a des prévisions. Je vous donne juste quelques informations aussi. Il faut comprendre que le déchet de l'AGM a évolué depuis quelques années déjà. On produit beaucoup plus d'emballages. Moi, je vous invite. C'est un métier aussi, le déchet. Je vous invite à ouvrir le sac poubelle. Vous allez voir que c'est plus du volume que du poids. C'est ça qui fait déborder un peu nos bacs. Donc, on a besoin de trier nos emballages pour justement éviter que le déchet soit mis par terre. Alors, qu'en dites-vous des partenariats publics privés dans le domaine de la gestion des déchets ? Est-ce qu'on pourrait aller vers cette option ? C'est une option qui a été arrêtée et fixée. C'est des orientations qui nous ont été données dans ce sens. Alors, est-ce que les collectivités territoriales travaillent avec des schémas directeurs de gestion des déchets ménagers mis à jour ? C'est une bonne question. C'est clair. C'est un outil dont les collectivités locales sont tenues d'élaborer et d'évaluer et d'actualiser chaque, disons, ou au besoin. C'est un outil de gestion et d'aide à la décision. Donc, un certain nombre de communes l'ont fait, disons, toutes les communes l'ont fait, mais pas beaucoup de communes sont en train de l'utiliser. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un schéma directeur, ça suppose un investissement derrière aussi. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que le tri commence dès la maison. Est-ce que l'État a prévu des espaces pour ça au niveau des grands projets qui sont en cours de réalisation, par exemple, au niveau de l'ADL, les projets ADL, les LPP, les projets sociaux ? Écoutez, pour déposer son déchet, on a deux façons de faire. Soit, et c'est la mission aussi de la commune, la commune est tenue d'indiquer aux citoyens les lieux de dépôt et les formes de dépôt du déchet. Donc, soit on le met dans le cadre d'un dispositif de BAC sur la voie publique, soit la commune déclare une zone, une petite zone, la déclare comme zone de dépôt du déchet. Le citoyen vient déposer son déchet, mais là, ça repose justement sur l'élaboration d'un schéma directeur et ça ne peut être repris qu'à travers un schéma directeur de gestion des déchets. Alors, il y a un auditeur qui revient sur ce que vous déclarez sur les centres d'enfuissement technique. Il vous dit jusqu'à quand l'État va poursuivre un peu cette politique d'enterrer les déchets et de les transformer en forêt ? Est-ce que c'est une solution ? Écoutez, j'ai dit que la politique des centres d'enfuissement technique était une politique initiée dans le temps pour répondre à un contexte. Il faut aller vers autre chose aujourd'hui ? C'est clair. Maintenant, il faut diversifier les outils de traitement, mais avant tout cela, il faut trier à la source. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour diversifier ? Vous dites qu'il faut diversifier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Madame, déjà, on n'a plus le droit de parler de déchets en tant que déchets, mais plutôt d'une série de déchets. Voilà. Donc, chaque type de déchets a ses spécificités et a aussi sa forme de gestion et de traitement. Donc, on n'incinère pas de la matière organique. Je suis désolé. On incinère d'autres déchets. Mais la matière organique, elle peut être mélanisée, elle peut être compostée, mais on n'incinère pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Les autres moyens ? Il faut la trier, justement, madame. Tout le monde le fait. On a besoin d'aller vers ce processus. Et on a du retard pour le mettre en œuvre. Je vous l'ai dit tout à fait au début, on n'acquise pas de retard. On avance à notre rythme. Monsieur Karim Ouaman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon week-end à tous les auditeurs.